... Explique-moi comment un ministre qui lui-même vient dire que sur la bourse qu'il est physiquement épuisé, qui m'est capable à ce terrain, occupe une fonction exigeante comme au ministère des Affaires étrangères. Un premier ministre digne de ce nom. Les Tchibsens révoquent ce ministre, point à la ligne. Les Dalles suppliaient les chemins à Raïdou pour les vignes d'accepter le poste de ministre des Affaires étrangères. Il a perdu toute l'autorité. Il est incapable de prendre des décisions qui sont imposées. Il a obligé d'avaler toute qualité que l'on lève, juste pour attirer l'intérêt de ce clan familial. Anirou Diagat, c'est un premier ministre part-time. Comment d'après vous, Diagat dirige l'économie du pays, alors que déjà l'économie peut tourner rouge ? Il y a un message de fête de l'indépendance le 12 mars. Un premier ministre vient de menacer. Le ministre n'est pas, qui peut penser qu'il n'a pas menacé ? Diagat, il pense des fois. Mais à ce moment-là, quand on peut trouver que ce film peut dérouler, on peut commencer à comprendre qu'il n'est pas vise la cheminée à Raïdou. Est-ce que la cheminée à Raïdou n'a quitté l'information ? Qu'à ce moment-là, chacun peut protéger ses camarades et qu'ils vont faire, dans leur propre intérêt, une colmatage de la cheminée à Raïdou ? Il dit qu'ils prennent 1,1 million d'euros, plus qu'ils prennent l'autre loan, il ne faut pas oublier 300 000 euros. Il fera à peu près 12 millions pour une poche. Et on peut défendre ça, et dire qu'il n'est pas illégal. C'est tout correct, mais c'est peut-être immoral. Loin de là, il n'y a rien de plus faux. Il y a plusieurs zones d'hommes, il y a plusieurs questions qui sont causées. D'abord, l'Idialie prend une loan de 1,1 million d'euros, à peu près 44 millions d'euros, apporte 300 000 euros de 12 millions d'euros pour ce proche. Et l'Idialie prend ça, le taux d'intérêt de 1,5%, et l'Idialie l'aille pour une période de deux ans. Mais plusieurs questions. Quand on prend un loan, vous vous êtes donné une sécurité. La banque-là donne une loan, la sécurité, mais la sécurité, vous avez plus que sa loan que vous pouvez donner là. Si vous pouvez donner la case, comme sécurité, où la case vaut 100 millions, vous pouvez donner une sécurité, vous pouvez donner une loan de 60 ou 70 millions d'euros. Il n'y a pas besoin de 100 millions. Mais si nous avons ce que nous avons dû faire, ça veut dire que la case vaut au moins 70 millions. C'est quand même drôle pour une demande qui dit qu'on est rentré dans la politique, il n'y a pas eu de l'argent. Et si vous ne pouvez pas enregistrer un loan ? Vous ne pouvez pas mettre une inscription là, parce qu'il y a un un-secure loan. Donc, il faut dire, quand ils viennent dire qu'ils prennent un loan, ils ne peuvent pas garantir sur la case. Nous viennent le soutenir l'intérêt, 1.5%, vous n'y a pas eu de l'intérêt. SBM, normalement, il n'y a pas qu'à donner un individu le même rate que vous n'y a pas eu de l'intérêt. Pas capable. SBM, il n'y a pas eu de l'euro. 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 Le prix, d'après vous, SBM emprunte l'euro. Si nous le coupons tout là, le minimum qu'il est SBM peut emprunter, il peut emprunter au moins. Le minimum, c'est 3.5%. Explique-nous qu'il y a un emprunt, il n'y a pas eu de l'euro, 1.5%. Il n'y a pas eu de l'euro, il n'y a pas eu de l'euro, pas en euros, pas en roupies, pas n'importe quoi. Il n'y a pas eu de l'euro, il n'y a pas eu de l'euro, il n'y a pas eu de l'euro parce qu'il coûte plus cher quand il prend l'euro, parce qu'il n'y a pas eu de l'euro pour acheter l'euro-là. Dans son application, est-ce qu'il est fin de dire qu'il peut prendre l'euro pour acheter l'euro, est-ce que la banque prête l'argent pour faire spéculation, est-ce qu'il s'est arrivé dans Mauritius? L'autre question qui nous a causé, c'est qu'on prend l'euro pour acheter l'euro. Combien de l'euro ont acheté? Nous avons des documents qui nous ont acheté depuis le 11 septembre 2015. Comment nous avons acheté l'euro là? Dans un cas pareil, nous avons besoin de démissionner tout de suite. Parce que si le ministre a commencé l'euro, il n'y a pas eu de l'euro. Vous ne pouvez pas connaître quelles questions vous vous posez dans l'euro. Mais comment vous serez dans l'euro, vous venez ou détruz la banque faille? Il n'y a pas eu de la prévue. Si vous voulez vraiment faire une enquête, il a besoin de démissionner. Mais la moindre chose qu'il a besoin de faire, c'est qu'il n'y a pas eu de démissionner. Là, il a besoin de la courage d'aller démissionner. En tout cas, nous nous pouvons demander de démission à l'euro. Aujourd'hui, même au plus vite possible. Moi, j'espère que l'enquête n'est pas pour tout faire. Il ne faut pas disparaître. D'abord, j'ai besoin de dire que l'euro est bien grave. Deuxième fois, il n'y arrive pas à l'euro. Pas la première fois. Je trouve que le gouvernement de la banque réagit, et avec raison. Je pense que c'est désastreux pour la réputation non seulement du State Bank, mais aussi, surtout, pour la réputation de Maurice. Je pense qu'il n'y a pas de confiance en ce document. Je pense que c'est le regret. Le gouvernement de la banque n'est pas de réagir dans mon cas. Est-ce qu'il n'y a pas de réagir dans mon cas ? Quand il y a une télévision MBC, qu'il y a un rélevé bancaire, qu'il y a un chèque de 10 millions de dollars, est-ce qu'il n'y a pas d'un secret bancaire ? Je pense qu'il n'y a pas d'un document de l'aune de la Chemineraidou, qu'il est imprimé dans un ministère. Il peut donner du monde. Deuxièmement, je pense que c'est une ambition. Mais c'est clair que c'est une guerre des clans qui n'est pas de réagir. C'est une guerre des clans qui n'est pas de réagir. Collences et la corruption, l'FL interfaces habituellement et le Jamar ? Parce qu'il n'y a pas de lazy question de l'insamente. Heritage City, il y a un gros scandale de scandin effet. Ce dernier servilement notre circoterie est «britannien ». La dernière situation et pas céder l'oppression et prendre ses responsabilités.